Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du site TV, chaîne officielle du salon international du bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. Nous recevons avec nous sur ce plateau M. Samir Mounim, représentant de Inox Industries. Bonjour. Bonjour. Alors, vous recevez au sein de votre région parce que vous êtes basé ici dans la région d'El Jadida. Et pour votre première participation au salon international du bâtiment, qu'en pensez-vous ? Alors, on découvre le salon avec un grand enthousiasme vu, on va dire, l'impact que ça crée surtout dans notre région, autour d'El Jadida. Donc c'est un très beau salon, il y a de très belles découvertes, surtout en termes d'innovation dans le domaine industriel. Et ça nous a permis aussi de trouver de nouveaux partenaires, justement, avec qui échanger les produits et ce qu'on représente. Alors, parlez-nous de Inox Industries. Quel est votre secteur d'activité, votre périmètre ? Alors, Inox Industries, c'est une entreprise qui fournit des accessoires de décoration Inox. Donc, tout type d'accessoires et de l'équipement, mais principalement de l'inox. Donc, aujourd'hui, Inox Industries se développe dans la production. Donc, avec la nouvelle acquisition d'une machine de découpe laser et d'une plieuse numérique. Donc, par ce biais-là, on va sur de nouveaux types de produits, tels que des palissades, des portails, des rembarres d'escalier, etc. Donc, on essaie de développer, justement, cette production d'inox. Et aussi avec des produits anodisés, donc avec un nouveau type de traitement qui permet d'obtenir de l'inox doré ou avec une couleur bronze ou hors doré. Alors, l'inox, c'est aujourd'hui un produit qu'on retrouve beaucoup dans les installations, que ce soit dans des résidences, dans des villas ou dans des entreprises, dans des usines aussi. Exactement. Et qui plus est dans cette région-là, surtout en bord de mer, où l'environnement, il est propice à la corrosion. Et où l'inox joue forcément un grand rôle, puisqu'il permet de garder un visuel de très bonne qualité pendant un temps indéterminé. Donc, l'inox, un produit utilisé et pratique et en même temps disponible sur le marché, pas cher, vu la conjoncture actuelle avec la crise. Est-ce que c'est un produit qu'on retrouve facilement ? Est-ce qu'il a été impacté aussi par la flambée des prix ? Alors, bien sûr, il a été très impacté. Donc, même pour nous, vis-à-vis des fournisseurs, les prix ont évolué à la hausse, malheureusement. Donc, d'où les investissements qu'on va réaliser pour fabriquer nos propres accessoires, nos propres produits, afin de diminuer justement cet impact de prix vis-à-vis de nos partenaires et de nos clients, et les personnes qui viendront chez nous acheter les accessoires. Alors, entre autres, je tiens à noter que vous êtes aussi dans la construction de machines dans le secteur de l'agroalimentaire. Vous fabriquez aussi des machines en inox. Vous utilisez aussi les matériaux pour des concepts innovants en inox. Donc, sur la partie machinerie, c'est de la machinerie dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc, forcément, on va utiliser principalement de l'inox. Donc, tout type d'inox, inox alimentaire, inox non alimentaire, tout dépend, dont les spécifications clients. Mais le domaine de l'inox, c'est un domaine qu'on maîtrise, donc par le biais de plusieurs procédés de production. Alors, où est-ce qu'on peut trouver, justement, où est-ce qu'on peut trouver vos produits ? Vous êtes basé à Al-Jadida, où exactement ? Oui, alors, on est basé à Al-Jadida, sur le boulevard Jabrin-Khala-Jabrin. Khalil-Jabran Khalil. Donc, proche du rond-point de la centrale des Tiers, pour les personnes qui connaissent la région. Donc, ensuite, on est visible sur Google, donc on peut être trouvé facilement. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Samir Mounim, représentant de Inox Industries. Ici, une entreprise locale de la région, d'Al-Jadida. Voilà, à très bientôt. Merci. Merci.